bonjour à tous bienvenue sur la séance 29 en python on attaque comme promis un nouveau chapitre du langage avec la création pour le coup d'un serveur http donc on attaque la partie web réseau de cette formation au langage python et je vais vous proposer ce petit serveur à mettre en place en python en quoi ça consiste tout simplement nous allons vouloir créer des pages web donc des pages en html avec éventuellement du css d'ailleurs pour ceux que ça intéresse si vous ne le savez pas j'ai évidemment une formation html css 2 disponible sur la chaîne n'hésitez pas à les voir sur les playlists et nous allons faire fonctionner ça pour ceux d'ailleurs qui ont suivi un petit peu mes cours aussi en php vous avez vu que pour mettre à place un serveur donc il faut utiliser un langage côté serveur donc là sur la formation php notamment on utilise apache pour établir un serveur http et on se sert du langage php comme langage dit de back end c'est à dire c'est le langage qui va s'occuper de la partie réseau et ensuite côté client nous avons le fameux html css pour faire le nos pages web le design etc donc là on va se charger de faire la même chose sauf que l'utiliser un langage comme php côté serveur nous allons utiliser le langage python et nous allons même pas nous servir d'apache ou d'un autre logiciel tiers on va juste se baser sur les fonctionnalités natives du langage pour mettre ça en place et vous allez voir que ça se fait très rapidement on va créer donc notre petit fichier je vais l'appeler http serveur voilà on va rester comme ça sur ce nom là prendra également c'est loupé voilà un petit terminal qui nous servira pour tout à l'heure on verra donc on y va on va ouvrir le fichier donc vous l'appelez comme vous voulez peu importe l'important de l'intérêt c'est qu'ils portent bien l'extension toujours pareil des deux pitons et on va coder ça je mets le petit encodage comme je fais tout le temps et voilà à partir de là comment ça va fonctionner nous allons utiliser quelques modules évidemment ce que je l'ai dit que c'était natif au langage pour pouvoir établir ce serveur http donc le http c'est tout simplement le protocole que nous allons utiliser c'est tout ce qui concerne les pages web quand vous visitez un site web ça utilise en fait la partie http d'ailleurs vous avez remarqué que les adresses commencent par http ou https donc c'est pas pour rien ça vient de là donc on va utiliser le module python donc je rappelle qu'on travaille toujours en python 3 évidemment il n'est pas question de faire du python 2 dans notre cas http point serveurs corps et nous allons utiliser un autre module donc je vais pas m'attarder énormément dessus puisqu'on aura des vidéos concernant cette autre notion concerne les sockets qu'on va utiliser le module quand même socket serveur vous allez voir qui va nous servir pour le coup les sockets je reviendrai sur le détail plus tard sur ce que c'est puisqu'on aura l'occasion d'en parler pour faire simple simplement imaginer un petit moyen de communication pour faire communiquer deux applications via un réseau simplement d'accord c'est pour imaginer deux mois c'est pas forcément exact mais du jeu comme si vous aviez par exemple deux deux postes d'accord donc un expéditeur un destinataire d'accord une source et une destination et la source peut communiquer à la destination et inversement donc c'est l'intérêt justement de faire par exemple des des choses en réseau via ces soquettes là qui vont créer le lien en fait entre l'un et l'autre donc c'est simplement ce fonctionnement là on reviendra en détail là dessus de toute façon prochainement ici nous allons initialiser un port donc le port c'est le port de communication va falloir que notre notre système en fait communique et écoute en tout cas sur un port en particulier le port http il est par défaut initialisé en 80 c'est simplement un numéro qui a été choisi comme ça c'est pas inventé il a été choisi de la sorte pour dire que voilà le port http communique sur le port 80 donc on va pas utiliser un port différent on va rester sur le port 80 on pourrait éventuellement communiquer sur un autre port je vous montrerai éventuellement comment faire pour vous sachiez au moins comment ça fonctionne ce qui peut y avoir des fois des conflits par exemple certains parmi vous utilisent skype ou d'autres logiciels comme ça et des fois des logiciels qui rentrent en conflit d'ailleurs pour cette vidéo si jamais vous avez skype d'ouvert sur votre pc ou un autre logiciel qui utilisent le port 80 couper le complètement avant de faire cette vidéo là sinon vous aurez des petits problèmes à l'exécution puisque vous aurez des programmes qui rentrent en conflit à partir de là on va définir une adresse donc l'adresse c'est simplement une variante qui va nous prendre ici un tuple elle va prendre l'host donc c'est à dire le l'endroit en fait où on va vouloir se connecter nous comment comment on va se connecter en local on va rien mettre du tout d'accord pas besoin de mettre local os quoi que ce soit et le port dans la passer juste avant donc je l'enregistrer ici voilà ça c'est deux informations qui vont nous servir pour se connecter le port et l'adresse de connexion qui utilise bien sûr le port elle aussi donc le host et le port à partir de là nous allons mettre en place un gestionnaire donc le gestionnaire c'est lui qui va gérer tout simplement les requêtes http qui va pouvoir ensuite les traités et fonctionner de cette manière donc on va appeler handler donc je mets des noms qui sont suffisamment explicites pas besoin de faire des noms très très poussé puisque moi dans mon exemple ici le code est tout petit donc j'aurais pu par exemple ici mettre autre chose que porte ou cours mais là pour l'exemple ce sera suffisant et là on utilise depuis http point serveur alors là si je fais des erreurs envers parce qu'il ya beaucoup de majuscules minuscules dans les noms ce qu'ils aiment bien en piton on met de tous les côtés donc normalement le simple il y en majuscules http et ensuite on a le request en bleu donc ça normalement c'est comme ça voilà donc on demande tout simplement à mettre en place le gestionnaire donc là on met simplement un gestionnaire de requêtes http standard d'accord c'est le plus simple qu'il ya d'où le nom simple http request au niveau du gestionnaire et là on va mettre en place notre http d donc c'est le nom utilisé mais je vais appeler la variable pareil pour s'y retrouver pour préparer notre serveur et on va utiliser ce qu'on a intégré le module socket serveur pour faire ça et là nous avons établir une connexion donc à une type de connexion donc à plusieurs protocoles il y en a deux notamment tcp et udp pareil je reviendrai un petit peu dessus dites vous qu'il y en a simplement un qui demande la connexion et qui vérifie par exemple que les données ont bien été reçues d'accord donc c'est forcément un peu plus lent et en a un lui c'est voilà vous pouvez envoyer plein de données donc il peut y avoir des pertes de paquets à l'envoi et mais par contre c'est plus rapide donc voilà j'aurai pas entré en détail pour moi parce qu'il ya pas besoin de plus que ça pour la vidéo mais ce qu'on prenait simplement voilà qu'à deux protocoles comme ça dont on a l'occasion de reparler un petit peu par la suite donc nous on va utiliser tcp ici puisque ce sera très très bien par rapport à ce qu'on veut faire ici donc on va mettre tcp et normalement c'est comme ceci ce que tcp doit être en majuscule a priori je pense qu'ils ont dû faire ça comme ça dresse donc on lui passe l'adresse dont je rappelle ça d'accord c'est pour ça que j'ai mis l'argent dans un tube comme ça le jour où je vais modifier quoi que ce soit j'ai plus qu'à modifier ces deux lignes là plus pratique à la configuration et le port pas le port pardon le gestionnaire ce que le port a déjà été passé ici au niveau de l'adresse pas voilà donc tout est déjà ici et on passe le gestionnaire ce qu'il faut bien qu'on travaille avec celui là et là nous avons terminé d'accord au niveau de cette partie là donc on peut afficher parce que c'est quand même plus propre un petit message pour faire par exemple serveur démarrer je suis pas moi sur le port intel je vais écrire en string je préfère sa syntaxe mais vous pouvez utiliser la syntaxe avec le format la méthode format que vous avez déjà appris je reviens pas dessus on va lui mettre le numéro voilà deux points hop et on n'oublie pas de ce que là on a démarré donc on a créé le serveur mais il faut évidemment le desservir donc de manière continuelle donc c'est un peu comme une boucle infinie le serveur va démarrer va tourner en boucle jusqu'à ce que vous quittiez ce dernier pour le couper donc c'est http ou depuis notre variable httpd et c'est normalement servent faut rêver comme ceci et si j'ai fait une erreur de syntaxe toute façon on verra l'exécution normalement ça m'a l'air bon donc on verra une fois que ça c'est fait le serveur de logiquement est en place d'accord on peut le démarrer donc comment démarrer un serveur pour n'importe quelle application que ce soit pour un jeu pour une application communicante un site web ce que vous voulez vous prévoyez un terminal donc le mieux c'est de vous faire indirectement voyez pas prendre un terminal intégré à votre éditeur parce que sinon bas quand vous allez vouloir quitter le serveur il faudra couper l'éditeur complet c'est un peu embêtant d'où le fait que moi j'ai ouvert un terminal à part et ici je vais pouvoir le charge est ce que top doit avoir un dossier python voilà c'est ça et de là j'ai juste à faire python et serré croiser les doigts pour espérer que je ne j'ai pas trompé et là apparemment bon on m'a dit qu'ils démarrent donc ça a l'air d'être donc c'est leur serveur démarrer sur port 80 on a évidemment un prompt ici comme vous voyez qui ne bouge pas parce que le serveur est en haute donc tant que cette fenêtre là va rester ouverte mon serveur sera en marche un peu comme pour ceux qui vous souvenez pour ceux qui ont fait qui ont suivi ma formation php avec le démarrage d'apache ça fait exactement pareil donc là on a la même chose donc voilà on n'a pas utilisé d'apache on n'a pas utilisé un autre langage juste avec python et les modules qu'il peut utiliser on a mis au point un serveur http c'est ça qui était super important comment ça va fonctionner à partir de là on n'a plus qu'à créer notre petite page html et oui on va faire de html directement donc nous à l'endroit donc si vous voulez ce répertoire là moi qui ai mon répertoire python il considère que c'est le répertoire public donc la racine de mon site web en l'occurrence donc on n'a plus qu'à créer notre petite page html quand on l'appelait index.html on va rester sur des noms logiques et puis là bah écoutez on n'a plus qu'à voilà hop je lui ai enlevé tout ça ce qu'on s'en fiche voilà une page web avec python et html voilà une page web j'y arrive et c'est tout et maintenant qu'on va aller ici j'ai démarré un firefox on va démarrer la page web et ah oui non je fais des bêtises je dis n'importe quoi parce que si je fais ça ça affiche en statique c'est pas grave donc on va faire le localhost le fameux d'accord et on y va et voilà et là vous voyez que c'est bien exécuté directement par le serveur bien localhost donc ça c'est je rappelle le serveur local évidemment donc c'est chargé sans problème au niveau de la page on a bien le code source ça qui est affiché au niveau de la page html donc on peut à partir de là comme vous l'avez appris en web on peut évidemment mettre du css ou autre et utiliser d'autres pages web donc en html pour communiquer chacune avec l'autre alors ça c'était une première étape la suivante certains vont se dire oui mais si je veux communiquer avec des formulaires comment je vais faire alors justement pour les formulaires il faudra faire autre chose et si on veut même carrément communiqué tout court parce que le python va servir en fait un peu de remplaçant un peu comme ce qu'on ferait avec php si vous voulez là au lieu d'avoir du php on a du python donc logiquement python est en côté serveur c'est lui qui va nous permettre de programmer d'accord la partie dynamique du site là le problème c'est que avec ce que j'ai mis en place on ne peut faire que du html donc c'est que du statique il n'y aura pas d'autre chose comment faire si on veut maintenant par exemple avoir des plusieurs fichiers python qui communiquent d'accord à l'intérieur avec pas mal de choses et bien il va falloir utiliser un autre système là moi je vous ai montré vraiment le système basique c'est à dire pour faire un serveur http fonctionnel avec de du html puisque html vous savez que c'est la base pour tout ce qui concerne le web maintenant si on veut pouvoir programmer directement pour faire une application web donc programmée il faut utiliser un langage de programmation et donc il va falloir pouvoir exécuter un script par défaut le comment s'appelle le serveur http comme vous le voyez c'est pour ça que html fonctionne sans problème il télécharge le contenu des fichiers donc en fait il télécharge aux fichiers à chaque fois et du coup il dit leur contenu et l'avantage c'est que html a besoin d'être téléchargé en fait et d'être lu pour être interprété et du coup afficher des choses donc c'est pour ça que ça fonctionne pour lui en revanche si j'essaye de faire un fichier python et de le faire lire il va vouloir me le télécharger donc c'est à dire télécharger le contenu du fichier et non pas l'exécuter nous ce qu'on veut c'est qu'il exécute le programme donc en l'occurrence ici un programme python et ensuite affiche le résultat d'accord de ce programme c'est ce qu'on attend parce que c'est ce qu'on veut faire avec python pour ça il faudra procéder autrement donc va falloir modifier notre serveur donc non pas faire un simple serveur http mais utiliser ce qu'on appelle les interfaces cgi alors s'il y y en a qui connaissent tant mieux vous allez gagner du temps pour ceux qui connaissent pas je vous ai donné une explication très brève le système de cgi en fait simplement donc une interface d'accord toute bête qui a permis et bien au lieu d'avoir justement ce souci de le serveur télécharge le contenu de mon fichier en réalité il va exécuter le fichier donc si c'est un script ça peut être un script en php ça peut être du coup un script en python ça tombe bien c'est ce qu'on va faire ça pourrait être un script en c'est pour ceux qui programment en langage c'est ça fonctionnerait aussi cgi est vraiment indépendant du langage utilisé on peut faire avec java on peut faire avec pearl d'ailleurs pearl c'est un petit peu le langage historique qui était utilisé pour les scripts cgi etc etc donc c'est vraiment indépendant du langage lui c'est juste une interface donc qui vraiment haut niveau qui va se charger d'exécuter le programme et de retourner le résultat et ça tombe bien c'est ce que par exemple on aurait avec php donc nous c'est ce qu'on va vouloir faire ici avec python par contre va falloir changer ce petit serveur parce que là ce serveur ne fonctionne pas en mode cgi d'accord donc on va modifier en conséquence pour que ça fonctionne donc je vais virer ce cas de serveur j'en ai pas besoin pour le coup ici on va garder pas vous allez voir que la modification est pas très longue on va garder l'adresse puisque je pense que ça peut le faire aussi on va démarrer le serveur ici je vais le faire plutôt là je t'ai même enlevé les non on va laisser les autres lits pas grave serveur http point serveur et la http serveur et j'espère pas me gourer dans les majuscules minuscules mais on verra aussi le gestionnaire bas ce n'est plus un simple http request etc d'accord c'est cette fois ci un cgi http attention request handler voilà donc c'est un gestionnaire pour le http mais fonctionnement fonctionnant avec l'interface de script cgi c'est super important et la moindre l'heure je vais modifier un petit peu parce que du coup alors ça je peux l'enlever parce que ça changera on peut définir parce que comme s'il va exécuter des scripts il sait pas où les exécuter par défaut donc on peut utiliser sur ici un de variables bundler cgi orc directories qui prend du coup une liste de répertoires où il va devoir chercher vos scripts donc nous comme on va regarder sur ce dossier je vais pas me compliquer la vie du coup on va mettre directement slash voilà pour dire que c'est ici directement donc la racine ce sera toujours comme avant à cet endroit là voilà et à partir de là on peut exécuter enfin on peut exécuter on peut pardon créer le serveur en mettant serveur on lui passe l'adresse on lui passe décidément je vois pourquoi je veux toujours passer le port ça va être d'autres langages des fois on passe comme ça l'adresse et le host et le port voilà adresse et le gestionnaire et après évidemment le message et c'est toujours serve forever ça ça change pas toujours le même fonctionnement donc je vais fermer celui là parce que c'était l'ancien serveur d'ailleurs vous voyez regarder ça je voulais pas montrer quand j'ai affiché la page d'accord on voit bien effectivement que cet effet côté serveur il a bien affiché ça et là évidemment il me dit notre forme parce que je suis en train de tout changer donc ça lui va pas et du coup j'ai tout refermé bravo de toute façon il fallait bien pour le serveur voilà donc on y retourne on va faire desktop donc pas dans les chemins voilà python j'aurais pu mettre cgi serveur mais c'est un serveur http dans tous les cas ça change pas et j'ai fait une erreur évidemment il fallait s'y attendre http request handler c'est là qui me dit qu'il y a une erreur attendez no attribute http serveur par contre c'est embêtant ça s'il me dit qu'il l'a pas je vais reprendre tout mon code j'ai peut-être fait une erreur de frappe le port 80 c'est bon l'adresse c'est le tube de toute façon c'est comme ça que je veux le fonctionner parce que c'est plus pratique http serveur ça c'est bon le gestionnaire cgi http ah ris quest j'ai mis un s de trop je vous jure ok mais bon et on refait voilà c'était juste un s de trop pas de panique tout va bien c'est des choses qui arrivent petite faute de frappe et voilà donc a priori le serveur est démarré j'espère qu'il n'y a pas de problème et là maintenant bah là on travaille plus directement avec de la page html parce qu'on n'est plus en statique on va utiliser le fichier fin de la pro le langage python pour créer nos pages web donc on va utiliser du html au sein des fichiers en python donc on y va lui je le vire regardez hop on va voir tout le monde on va créer un index.py pourquoi index parce que c'est plus pratique de l'appeler comme ça vous pouvez l'appeler ce que vous voulez tant qu'il a l'extension python tout va bien et là alors je mets de coding ça je le mets tout le temps même si par défaut c'est que python 3 gère l'utf8 mais je préfère toujours le mettre pour être sûr et là on va importer donc attention n'oubliez pas le module cgi super important si vous l'importez pas vous aurez des problèmes au niveau de vos pages et à partir de là vous allez voir que c'est très 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 simple première chose là maintenant on travaille en tant que scripteur il faut bien réfléchir là notre script quand il va être exécuté il sait pas ce qu'il doit exécuter comme langage nous ce qu'on veut c'est qu'il utilise du html parce qu'on veut travailler quand même en html pour les pages c'est un petit peu nécessaire voire même je dirais indispensable faire un site web sans html css ce serait un peu compliqué en tout cas on n'aurait pas grand chose niveau fonctionnalité on n'aurait pas de liste pas tout ça bref ce serait pas propre du tout donc on va devoir l'avertir comme c'est un script rappelez-vous il exécute le programme et il retourne ce qui a été produit d'accord il retourne le résultat donc tout ce qu'on va demander à afficher dans ce script sera produit dans le résultat donc ça tombe bien pour ceux qui connaissent au niveau de html vous savez qu'il y a un comment dire une entête à définir pour dire que nous sommes sur un document html quand on crée un fichier html en faisant simplement le dog type html comme je l'ai fait tout à l'heure vous l'avez vu sur l'autre fichier évidemment là toutes les informations étaient disponibles on avait les balises meta la balise head il y avait tout là vous voyez on n'a rien donc lui il sait pas qu'il va exécuter du html ici il pourrait très bien d'ailleurs ne pas le faire du tout je pourrais très bien juste mettre un ok qu'on va voir là donc là évidemment il me dit qu'il n'a rien parce que je vais pas préciser de format ce qu'il faudrait que je mette format plein texte mais si vous voulez voyez il trouve pas ce qu'il a besoin d'exécuter parce qu'il sait pas en fait le format tout simplement du programme à exécuter donc nous on va lui donner ce format là on va lui dire on lui a envoyé en tout cas un entête pour dire qu'on va travailler en html donc on va simplement mettre content type ça ça fait bizarre parce que c'est des choses qu'on faisait ça en html 4 à l'époque on le mettait ça mais ça que depuis html 5 maintenant ils ont quand même facilité les choses on n'a plus besoin de mettre ça point virgule parce qu'on a mis donc voilà là on définit le type de contenu donc on n'a pas mis un texte plein on a mis vraiment du html et ensuite on peut définir l'encodage puisque c'est pas plus mal de le remettre voilà d'accord cette partie là donc ça c'est fait alors là je sais pas si non il me dit rien de plus alors c'est pareil il est possible aussi que tout à l'heure voilà index.py je suis en train de demander est-ce que oups logiquement il est censé me l'afficher donc là il prend pas en exécution d'accord bon pas grave donc on définit le type du fichier d'accord content type etc je vais mettre un petit retour en ligne pas de mal voilà au niveau du print ok là on a défini l'entête pour dire maintenant on travaille à partir de ce moment sur un affichage dit html donc tout ce qui va être affiché par la suite sera du html on pourra bien évidemment l'associer après avec du python si on veut mélanger les deux mais c'est pas le sujet de la vidéo nous on travaille avec le html ici mais sous forme de script donc vous pouvez soit afficher directement d'accord on peut très bien faire ce serait assez bizarre d'ailleurs ce serait pas propre du tout je sais même pas d'ailleurs s'il va le prendre en compte là c'est la surprise je sais pas s'il va l'accepter s'il le prend quand même bon c'est quand même il considère mon code tant qu'il y a de la balise qu'il rencontre what qu'est-ce que j'ai fait je me suis ouvré ouais c'était pas le bon je comprends ça que Firefox c'est voilà donc vous voyez bon c'est évidemment pas valide du tout question html mais effectivement il affiche bien ici le html donc le mieux parce que vous allez avoir pas mal de évidemment pas mal de balises à écrire c'est de passer par une variable donc vous faites par exemple ceci vous mettez ça et puis là du coup vous remettez exactement comme tout à l'heure donc tout votre code html et attention on respecte bien les tabulations les espaces on est vraiment en python donc c'est important aussi title voilà on ferme l'aide body h1 voilà html et on termine donc voyez je mets trois doubles cotes histoire de pouvoir faire comme ça sur plusieurs lignes c'est beaucoup plus lisible je trouve au niveau html le seul problème c'est qu'en faisant comme ça comme vous voyez il n'y a pas de coloration syntaxique qui se fait tout se met comme un texte donc évidemment c'est pas forcément très pratique mais c'est comme ça qu'on programme en tout cas pour les scripts en cgi et là j'actualise et voilà et en testant enfin en vérifiant code source vous voyez qu'il a bien géré ça au niveau html mais cette fois-ci c'est différent d'ailleurs si j'active là vous voyez même bien cgi script excited donc chaque fois il est quitté et puis à chaque fois qu'on le relance toujours via le système get mais ça on verra plus tard comment transmettre des données via formulaire et vous voyez qu'il passe bien par l'interpréteur et il exécute notre fichier voilà donc c'était la petite différence si vous voulez vraiment juste faire du html vous pouvez vous contenter tout simplement d'un simple serveur http tout bête tout standard et si vous voulez faire des choses un peu plus poussées donc de la programmation vraiment et ça vous aurez de toute façon si vous voulez faire un site ou une vraie application besoin de faire ça vous pouvez utiliser cgi pour directement exécuter sous forme de script et qu'à ce moment-là ce soit évidemment plus pratique alors quelles sont les limitations de cgi parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent qui vont sûrement me poser la question mais je vous devance en tout cas parce que certains vont sûrement dire que cgi c'est bien et pas bien parce que le problème de cgi pour ceux qui connaissent en tout cas c'est qu'il va exécuter donc il va démarrer une requête à chaque fois que vous allez faire une actualisation c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait un changement pour l'afficher il a démarré un nouveau processus si vous voulez pour exécuter la requête ce qui fait que sur des grosses applications on peut imaginer que c'est pas très très optimisé c'est pas vraiment le top qui a été fait c'est pour ça qu'ils ont inventé il n'y a pas si longtemps que ça je ne sais pas si on peut dire ça mais bref ils ont inventé par la suite ce qu'on appelle FastCGI FastCGI c'est tout simplement un système d'interface comme cgi sauf qu'au lieu d'exécuter à chaque fois un nouveau processus il n'exécute qu'une seule fois il sauvegarde en mémoire et comme ça à chaque fois que vous avez besoin de refaire une nouvelle requête il récupère ce qu'il y avait déjà en mémoire il est un peu plus intelligent comme système et ça fonctionne de manière plus pratique il me semble et je ne serais pas étonné du cas qu'on peut utiliser FastCGI en Python il y en a sûrement des choses pour le faire personnellement je n'ai jamais fait utiliser FastCGI en Python donc vous pouvez toujours aller voir je suis sûr qu'il y a un module ou quelque chose une bibliothèque qui a été conçu pour ça puisqu'on trouve vraiment tout en Python donc ça va sûrement exister mais sinon si vous voulez vraiment faire évidemment plus tard un site web beaucoup plus complexe beaucoup plus poussé il est clair que ce n'est peut-être pas ça qui sera conseillé moi je vous ai appris à faire ça pour vous montrer qu'en Python on peut le faire parce que votre intérêt encore une fois là ce n'est pas d'apprendre à créer un site web c'est d'apprendre le langage Python donc je vous ai montré qu'avec Python vous pouviez faire ceci vous pouviez faire un serveur vous pouvez exécuter des scripts CGI d'ailleurs ça aurait pu être fait avec un autre langage si on veut mais si vous voulez après plus tard travailler sur un gros site web avec une grosse application le mieux soit c'est d'utiliser un FastCGI ce sera évidemment plus pratique ou alors de l'utiliser sous forme de modules notamment avec Apache donc le fameux Apache qu'on a utilisé sur la formation PHP vous pouvez l'utiliser également avec Python alors je pense ça n'a pas été encore fait au moment où je registre cette vidéo mais je pense faire un tutoriel de toute façon en annexe sur l'utilisation du module de Python pour Apache pour pouvoir tout simplement charger les scripts de manière plus optimisée au niveau de votre programmation donc je pense qu'on fera ça on se mettra en place comme ça le serveur Apache pour ceux qui ont déjà fait la formation PHP vous l'avez déjà sur votre PC mais sinon de toute façon on reviendra là-dessus pour mettre en place Apache charger les bons modules pour avoir comme ça directement nos scripts Python qui s'exécutent de manière beaucoup plus optimisée que le système bien sûr je vous ai montré là en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu ça vous aura montré en tout cas qu'avec Python vous voyez on peut faire de tout il n'y a pas besoin d'utiliser un framework ou une bibliothèque autre pour faire du web ça c'est souvent ce qu'on entend mais c'est peut-être des gens qui ne savent pas qui n'ont pas suffisamment cherché pour voir que Python évidemment avant de faire des frameworks ou des bibliothèques ces choses-là se basent justement sur le langage propre donc ils utilisent les fonctionnalités du langage pour ensuite permettre d'avoir un framework en plan donc pour ceux qui font du Django par exemple ce genre de choses ou d'autres frameworks sachez qu'ils utilisent les fonctionnalités du langage Django il n'est pas né comme ça d'un coup c'est Django est arrivé grâce à l'utilisation du langage et a permis comme ça de faciliter le développement mais on peut tout à fait faire du web en Python sans utiliser de framework c'est tout à fait possible comme on peut programmer un site en PHP sans utiliser Symfony ou n'importe quel autre framework ou un WordPress donc un CMS ou autre vous pouvez très bien programmer un site de 0 avec le langage PHP en Python c'est pareil vous pouvez faire du web en partant de 0 juste en utilisant du Python sans utiliser de framework ou d'outils déjà fait par quelqu'un d'autre c'est tout à fait possible voilà je pense que j'ai fait un peu le tour de pas mal de choses donc vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo vous avez appris à créer un serveur HTTP en Python à créer un serveur HTTP avec gestion de script CGI ce qui est plutôt pas mal et je vous annonce que je vous annonçais plus ou moins l'arrivée parce que je pense le faire en tout cas c'est sûr même d'un petit tuto qui abordera le module Apache pour faire un serveur HTTP donc via Apache et programmer en Python ce qui sera évidemment plus optimum que ce que je vous ai montré ici mais au moins vous savez comment les choses fonctionnent donc comme ça vous avez déjà deux possibilités pour mettre en place tout ça donc pour les prochaines vidéos on verra évidemment pas mal d'autres choses concernant le web on va voir la transmission de données via formulaire on parlera peut-être des sessions avec des cookies mais c'est rien de sûr parce que je vous avouerai que je ne sais pas forcément à l'avance tout ce que je veux aborder parce qu'il y a tellement de choses à aborder je suis obligé de faire un peu le tri de sectionner les choses intéressantes vraiment et garder éventuellement les choses secondaires pour les tutos et on verra et puis bien évidemment on parlera un peu de client-serveur on reviendra sur les sockets on reviendra sur les protocoles enfin sur TCP, UDP tout ça les protocoles de communication via le réseau et vous aurez comme ça pas mal d'autres petites choses que vous pourrez mettre en application et que vous aurez évidemment appris à faire en Python je vous dis à bientôt pour le prochain contenu sur formation vidéo ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti